Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, Daniel avec vous pour CineTechno.com afin de vous parler du film Freaks, un film que je ne connaissais pas et bon Dieu que j'ai été heureux que Sébastien me permette de le visionner parce que c'est un film qui m'a énormément surpris. Je vous le dis tout de suite, dans le fond, Freaks c'est un suspense slash science-fiction avec une petite pincée d'horreur donc si c'est des genres de films qui peuvent vous intéresser je vous recommande All la Main Freaks et je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant, détail technique, l'édition Blu-ray DVD est disponible depuis le 10 décembre dernier c'est un film de 105 minutes, donc 1h45 le film a été réalisé par Adam Stein et Zach Lipovsky qui signent aussi le scénario c'est pas un film qui a été très très connu, en fait il a été lancé dans un nombre très très restreint de cinéma ce qui lui a uniquement permis de récolter 333 000 et des poussières au niveau du box office box office pardon, mais ça n'en fait pas moins un film extrêmement intéressant l'édition Blu-ray DVD n'est disponible qu'en anglais donc il n'y a aucune piste sonore en français ou dans une autre langue par contre vous allez retrouver des sous-titres en anglais ainsi qu'en français au niveau de l'audio c'est du DTS HD Master Audio et pour l'image on retrouve du 16x9 donc dans le fond, qu'est-ce que c'est que Freaks? en fait c'est l'histoire de Chloé, une jeune fille âgée d'à peine 7 ans qui est séquestrée par son père dans leur maison pourquoi? parce que son père lui dit qu'à l'extérieur c'est extrêmement dangereux et que la seule façon pour qu'elle survive dans ce monde-là c'est en restant à l'intérieur pourtant quand Chloé va pouvoir regarder à l'extérieur elle va se rendre compte que bon c'est très beau il y a notamment un marchand de glace qui est en permanence stationné devant leur maison donc elle va un petit peu se demander pourquoi son père est à ce point préoccupé par le monde extérieur pourquoi qu'il lui vend l'idée que c'est tellement dangereux pourquoi à chaque fois qu'il revient d'extérieur il a l'air exténué, blessé et la curiosité d'un enfant va l'emporter sur les conseils de son père donc Chloé va finir par mettre les pieds à l'extérieur de la maison et elle va se rendre compte que finalement ce que son père lui a dit c'était vrai mais uniquement en partie je ne veux pas vous en dire plus nécessairement parce que c'est un film je vous dirais durant les 45 minutes à la première heure vous n'allez pas comprendre grand chose il y a beaucoup beaucoup de mystères qui vous sont lancés à la figure c'est un film qui prend beaucoup son temps pour se mettre en place même si ça dure uniquement 1h45 mais toutes les pièces du casse-tête finissent par s'assembler et ça donne droit à un récit qui est extrêmement intéressant très très bien écrit la seule petite faiblesse je vous dirais c'est à la fin une fin un petit peu à l'eau de rose en bon français cheesy donc mais pour le reste c'est très très bien écrit et ça coule très très bien dans le fond ce qu'il faut savoir pour comprendre Freaks c'est qu'il y a deux sortes d'humains sur terre donc il y a les humains dits normaux et il y a les humains anormaux et vous allez voir que les humains anormaux vont vous faire beaucoup penser à O-X-Men donc ça ne m'étonnerait pas qu'une des inspirations derrière ce film-là soit les X-Men parce que c'est un univers qui fait énormément penser à ça et ce qui est intéressant c'est toute l'allégorie autour de ce film-là qui était aussi en fait qui est toujours présente au niveau des X-Men c'est-à-dire la peur de la différence donc on sait nous en tant qu'humains pardon on veut chercher à tout comprendre notre intellect nous pousse à vouloir tout comprendre et on a beaucoup de difficultés à concevoir l'incompréhensible et quand on fait face à l'incompréhensible quand on finalement on est confronté à ce qu'on ne comprend pas souvent c'est la peur qui va dominer et ça va nous amener à vouloir éliminer ce qu'on ne comprend pas ou à tout moins à isoler la source un peu de notre peur qui est finalement notre incompréhension et c'est un peu ça que Freaks va aborder dans un scénario qui est comme je le disais extrêmement bien écrit et où la réalisation est très très soignée malgré un budget qui est très 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 limité dans le fond ce que j'ai l'impression avec Freaks c'est que si on avait eu plus de budget on aurait pu amener les idées des réalisateurs encore plus loin mais je vous le dis c'est un film qui est extrêmement intéressant avec le peu de budget qu'on a eu vraiment c'est un film qui se classe aussi haut que n'importe quel film de science-fiction mettant en scène disons des humains aux capacités supérieures aux humains normaux petite mention au niveau des acteurs qui sont tous excellents dans le fond le film met en vedette Emile Urch, Bruce Dern, Grace Park, Amanda Crew et surtout la très jeune Lexi Calker qui est une véritable révélation dans ce film là à elle seule elle transporte une bonne partie du film les autres acteurs sont excellents mais vraiment Lexi Calker surprend il faut dire, bon petite anecdote Lexi Calker quand elle a joué le rôle de Chloé dans le film c'est un rôle qui a été semi-improvisé dans le fond elle avait des lignes directrices mais la majorité des scènes elle les a improvisées et ça, ça fait en sorte que c'est une interprétation qui est très naturelle et qui surtout démontre son énorme talent donc vraiment ça va être une actrice à surveiller Lexi Calker vraiment une splendide révélation dans ce film là au niveau des bunnies qu'on retrouve sur l'édition Blu-ray et DVD il n'y en a pas beaucoup il y a des commentaires des réalisateurs il y a aussi des petites behind the scenes c'est à dire, bon, des scènes de tournage il n'y en a pas nécessairement beaucoup mais ça peut être intéressant pour découvrir un peu les coulisses de Freaks et il y a aussi les bandes annonces mais c'est à peu près tout ce qu'on retrouve dans cette édition DVD Blu-ray là au niveau des bunnies donc c'est assez limité donc voilà, si vraiment vous êtes un amateur de films de suspense avec de la science-fiction et une petite touche d'horreur il y a quand même certaines scènes graphiques donc c'est là où on va aller toucher à l'horreur je peux uniquement vous recommander Freaks c'est un excellent film vraiment 1h45 qui passe très rapidement j'ai été très très surpris et j'espère aussi que ça va être votre cas malgré quelques petites faiblesses qui sont notamment dues au manque de budget donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air n'hésitez pas non plus à partager la vidéo d'ici à notre prochaine critique ben écoutez, je vous souhaite un bon visionnement et vraiment, j'hésite pas à vous recommander Freaks vous allez passer un bon moment donc voilà, merci, à la prochaine